... Est-ce que vous pouvez nous parler de cette deuxième journée ? Est-ce que le programme que vous avez prévoyé se déroule comme vous voulez ? C'est surtout que c'est la dixième édition que vous voulez l'anniversaire de l'immédiat. Alhamdoulilah, je pense qu'après la première journée d'hier qui a été marquée par la présence du président Alpha Condé, président de la Guinée, sœur et président de l'Union africaine, je ne peux que me réjouir du déroulement de cette édition anniversaire du Forum MedDays qui a commencé, alhamdoulilah, sous les meilleurs auspices. Je crois qu'on ne peut pas rêver mieux pour un cadeau d'anniversaire d'une dixième édition que la présence, l'année du retour du Maroc au sein de l'Union africaine, du président de l'Union africaine. Je crois que cette symbolique est importante et alhamdoulilah, c'est une énorme fierté et satisfaction pour nous. Aujourd'hui, le programme est beaucoup plus axé sur des thématiques plutôt africaines, justement, avec l'émergence des nouveaux liens en Afrique, le risque pays en Afrique et plusieurs thématiques liées au continent qui vont se dérouler toute la journée. Ce qui peut être marquant, notamment après la première journée, c'est qu'aujourd'hui, tous les regards de l'ensemble des participants sont tournés vers le prochain sommet Europe-Afrique, l'Union européenne-Afrique, qui se déroulera les 28 et 29 novembre prochains à Bidjan. Il y a des Asiatiques, il y a des Américains, mais qui traiteront de problématiques autres à partir des journées et qui vont suivre demain et après-demain, Inch'Allah. Mais je dois effectivement dire que nous avons, à partir du moment où nous avons connu la date du sommet l'Union européenne-Afrique, nous avons réaménagé notre programme pour nous concentrer sur ce sommet, pour plusieurs raisons. D'abord, aujourd'hui, l'Europe et l'Afrique ne sont plus les continents qu'ils étaient au moment du lancement de ce sommet en 2000. L'Europe connaît un ensemble de crises institutionnelles, économiques, avec l'émergence d'extrémisme et nationalisme, qui peut aussi s'exprimer sur cette vélité d'indépendance, notamment sur la Catalogne. L'Afrique émerge, avance, loin des stéréotypes, malheureusement, qui peuvent encore persister dans certains pays. Les crises persistent, on ne nous le dit pas. Mais l'Afrique, aujourd'hui, est une Afrique gagnante. Et je crois qu'aujourd'hui, l'Afrique regarde l'Europe droit dans les yeux, sans complexe d'infériorité. Et il est essentiel de prendre conscience que le temps de la bienveillance est terminé. Et aujourd'hui, c'est le temps de l'action entre deux partenaires du même niveau qui veulent construire un partenaire à gagner en gagnant. Et c'est ce qui ressort de ces deux premiers jours de mes thèses. Justement, lors de la cérémonie officielle hier, il y avait le président de l'Union africaine. Le débat qui l'ont précédé, il y avait une élaboration de recommandations à préparer à ce registrement à la présidence de l'Union africaine. Alors, vous avez probablement remarqué que nous avons réuni, il y a un ensemble de décideurs africains avec des décideurs européens, dont la majorité était issu des pays qui ont rejoint l'Union européenne en 2004. Parce que je crois qu'eux aussi ont leur mot à dire. Nous avons organisé une série de workshops sur plusieurs thématiques pour essayer de faire en sorte qu'en amont du forum, c'est-à-dire avant l'ouverture, ces recommandations puissent être mises entre les mains du président de l'Union africaine. Et je crois qu'aujourd'hui, plusieurs de ces sujets, nous avons évoqué évidemment la migration, la circularité, la coopération économique pour ne plus rester pris en otage par l'aide au développement. Aujourd'hui, on n'est plus sur un schéma d'aide au développement. On est dans un schéma de co-développement responsable. Et l'ensemble des participants de ce workshop, qui étaient tous soit des anciens premiers ministres, soit des anciens ministres des Affaires étrangères, qui connaissent parfaitement bien à la fois le fonctionnement de l'Union européenne, mais également de l'Afrique, a permis, je crois, de produire des recommandations pertinentes et démontre aussi la valeur opérationnelle du forum MedDays, qui n'est pas un forum seulement de débats, mais qui est aussi un forum d'action. Et je crois que c'est aussi une symbolique importante lorsqu'il s'agit de fêter la 10e édition. Justement, comment était la réactivité de M. le Président avec ces recommandations qui ont été signifiées ? Écoutez, c'est un travail qui a été, comme vous l'imaginez, fait en collaboration avec le Président, Alpha Condé et ses équipes, et qui permet aussi de démontrer une chose essentielle, à mon sens, puisque nous avons parlé d'Europe et d'Afrique, mais nous n'avons pas parlé du rôle du Maroc. Et je crois qu'il faut le souligner. Donc, je parle lors de cette interview. Évidemment, le Maroc a été cité d'une très nombreuse fois lors des discussions d'hier. Alors, le rôle du Maroc, c'est très clair, à la fois venant des Européens et des Africains, est un rôle majeur, primordial. Déjà, le Maroc est un grand acteur sur le continent africain, mais aussi le Maroc est un partenaire essentiel de l'Union Européenne. Le Maroc est une couronne de transmission entre l'Europe et l'Afrique. Le Maroc construit, le Maroc propose, le Maroc fait avancer un certain nombre de process. Et ça, ça a été souligné par le président Alpha Condé. Au moment où d'autres qui n'ont rien à proposer à l'Afrique se permettent des caricatures ignobles, le Maroc avance, le Maroc construit, co-construit. Et ça, ça a été souligné avec force par l'ensemble des participants. Donc, en amont de ce sommet, il y a déjà plusieurs actions qui ont été mesurées, les actions menées par le Royaume du Maroc. Par vos beaux-preuves, la réunion de Srela de la semaine dernière sur la migration. Donc, le Maroc est engagé. Le Maroc est là pour faire avancer les choses. Évidemment, partant de la vision de Sa Majesté le Roi que tu l'assises. Et je crois que cette démarche du Maroc en Afrique, mais aussi cette démarche du Maroc vis-à-vis d'un partenaire qui est l'Union Européenne, démontre qu'aujourd'hui, le Maroc, sans le Maroc, il ne peut pas y avoir de partenariat euro-africain gagnant. Sans le Maroc, il ne peut pas y avoir de partenariat euro-africain qui puisse s'inscrire dans cette nouvelle démarche d'une Afrique émergente, forte, qui n'est pas exclusive à un partenaire donné, mais qui s'intègre dans un nouveau monde globalisé. Et je crois que sur ce point, c'est quand même essentiel. Ensuite, il est aussi important de dire que nous sommes à quelques semaines de la réforme de l'Union africaine. Les présidents Alphacondé et Paul Kagame, qui d'ailleurs ont comme point commun d'avoir tous les deux participé au forum MedDays, préparent cette nouvelle réforme de l'Union africaine pour inscrire enfin cette union, qui est très populaire au sein des communautés africaines, dans le XXIe siècle. Il faut que l'Union africaine devienne une organisation du XXIe siècle. Et le président Kagame, à partir du mois de janvier, lorsqu'il prendra la présidence, mettra en œuvre cette réforme tant qu'à d'enjeu par les populations africaines. Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est le pragmatisme qui compte, à la fois lorsqu'il s'agit du partenariat euro-africain, mais également lorsqu'il s'agit de parler de l'Union africaine et de son avenir. Donc justement, une dernière question, si vous permettez, le sommet Union africaine aura lieu à la fin du mois. Est-ce que vous allez mener une autre action ? Quel sera le suivi que vous allez faire de cette action opération que vous avez faite lors de ce mois ? Alors, le sommet Union européenne à Afrique a été placé sous le thème de la jeunesse. Donc nous avons proposé plusieurs recommandations axées sur cette thématique en utilisant l'expérience de l'ensemble de ces hauts responsables européens et africains pour essayer d'avoir des propositions opérationnelles et opératoires. Donc nous, en tant que Think Tank, nous sommes dans notre rôle de proposer. Nous allons continuer à faire du suivi de ces recommandations. Je crois qu'à partir du moment où je sais, et nous l'avons entendu hier, que ces recommandations ont été prises et acceptées par le président de l'Union africaine, je pense qu'elles sont entre de bonnes mains, et notre rôle en tant que Think Tank s'arrête là. Ensuite, c'est aux décideurs politiques de mettre en œuvre ces recommandations.